Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer Ticket to Ride de The Beatles, un titre sorti sur l'album Help de 1965. Allons-y ! Nous commençons par poser un La majeur, donc le La à vide. Premier doigt, deuxième case, corde de Ré, deuxième doigt, deuxième case, corde de Sol, et troisième doigt, deuxième case, corde de Si, avec bien sûr le Mi à vide. On va jouer en arpège, donc ça va donner corde de Ré, ensuite j'irai sur la corde de Mi aiguë, je remonte corde de Si, corde de Sol. Ici, on va passer sur un La sus deux, donc j'ai juste à lever le troisième doigt, donc on se retrouve avec la corde de Si à vide, donc corde de Si à vide, et corde de Mi à vide aussi. Au niveau des allers-retours, bas, bas, haut, bas, haut, haut. Bien sûr, vous pouvez tout prendre vers le bas, c'est pas un souci. Moi, je préfère l'aller-retour, c'est plus, c'est plus gracieux. Le couplet, ça va être en grande partie la même chose que l'intro, donc on va toujours être sur note La majeure, on va faire le même arpège, donc avec La majeure, La sus deux, on va le faire six fois, donc six mesures. On fait ça six fois. Septième mesure, on va aller sur un Si mineur, alors pas la peine de faire un barré. Ici, on va avoir le troisième doigt sur la quatrième case de la corde de Ré, le petit doigt sur la quatrième case de la corde de Sol, le deuxième doigt sur la troisième case de la corde de Si, et le premier doigt sur la deuxième case de la corde de Mi aigu. Et là, en fait, on va faire quasiment le même arpège. C'est-à-dire qu'on va taper la corde de Ré en premier, ensuite corde de Mi aigu, je remonte corde de Si, là je reprends la corde de Ré, c'est là où ça diffère un peu, corde de Sol et je finirai par la corde de Si. Je passe ensuite sur un Mi majeur. Donc le Mi majeur, position de base, deuxième doigt, deuxième case, corde de La, troisième doigt, deuxième case, corde de Ré, et premier doigt sur la première case de la corde de Sol. Bien sûr, nous aurons le mis à vide. D'ailleurs, nous commençons par taper celui-ci, une noire, je tape l'accord entier, une noire aussi, je retape deux croches, bas, haut, et encore haut sur le Hé du 4. Ce qui nous amène sur le refrain. Le refrain, nous serons sur un Fa dièse mineur. Alors le Fa dièse mineur, c'est un barré sur la deuxième case de toutes les cordes, avec le premier doigt. Je pose ensuite mon troisième doigt sur la quatrième case de la corde de La, et le petit doigt sur la quatrième case de la corde de Ré. Et nous avons un Fa dièse mineur. Ici, je vais taper Noir, Noir, Croche, Croche. Donc, pour résumer ça en aller-retour, Bas, 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 Haut, Bas, Haut. Je vais ensuite sur un Ré 7, le Ré 7 barré sur les cinq premières cordes, sauf toutes les cordes, sauf la corde de Mi grave, sur la cinquième case. Je pose ensuite mon troisième doigt sur la septième case de la corde de Ré, et le petit doigt sur la septième case de la corde de Si. Donc là, en fait, la difficulté, ça va être de faire sonner la corde de Sol qui est entre les deux doigts. Donc voilà, il faut avoir une position avec les doigts bien pliés ici, pour bien la laisser passer. Si vous l'embêtez avec la pulpe en dessous, elle ne sonnera pas, et bien la pression sur tout le doigt, bien sûr. Ici, je vais faire Noir, Noir, un coup vers le bas pour rien, on ne tape pas, et on reprendra. Je reviens ensuite sur un Fa dièse mineur. Je vais jouer la même chose que tout à l'heure. Et je finirai par un Sol majeur 7. Donc là, on va poser le Sol majeur 7 avec le deuxième doigt sur la troisième case de la corde de Mi grave, et le premier doigt sur la deuxième case de la corde de Mi aiguë. Notez que ce n'est pas grave, là, votre corde de La, il va falloir la bloquer, parce qu'on n'a pas de tierce sur la deuxième case. Vraiment, la position serait plus complexe, ça ne sert à rien. Et là, on va tout taper comme ça. Donc, la corde de La, notez, ça ne sonne pas. Je laisse ça quatre temps, c'est une ronde. Un, deux, trois, quatre. Je reprends mon Fa dièse mineur. Même rythme que tout à l'heure. Ba, 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 ho, ba, ho. Je vais ensuite sur un Mi majeur, le même que sur le couplet juste avant le refrain. Là, je vais faire ba, 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 ho, ba, ho. C'est le même rythme que pour le Fa dièse mineur. Et je récupérerai un bout d'intro, donc avec un La majeur. Et là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Deux fois, et on retourne sur le couplet. Donc, au début du couplet, c'est la même chose encore. Pour le deuxième et le troisième refrain, donc à la fin, cet arpège va légèrement changer. Ce n'est pas vraiment la manière de taper qui va changer, ça va être tout simplement le deuxième accord. Donc, la première fois, vous faites pareil. Et la deuxième fois. Et là, je vais poser mon petit doigt sur la troisième case de la corde de Mi aigu. Donc, c'est un Sol. Ce qui va nous donner, en fait, étant donné qu'on a enlevé le troisième doigt, un La7 sus 2. Voilà. Prenez-le comme ça vient, c'est pas grave. Le pont va commencer par un reset, mais pas tout à fait le même reset que tout à l'heure. Là, on va poser le troisième doigt sur la cinquième case de la corde de La, donc un Ré. Le deuxième doigt sur la quatrième case de la corde de Ré. Le petit doigt sur la cinquième case de la corde de Sol. Et le premier doigt sur la troisième case de la corde de Si. Ici, le rythme, ça va être... Alors, on va avoir deux noirs, mais la deuxième noire va être coupée. Donc, ça va faire... On coupe. Je reprends deux croches, donc bas, haut. La deuxième, on va la couper. Et je reprends vers le haut sur mon Edu 4. Pour ensuite refaire ça, on va faire ça trois fois. Donc, je joue ça tranquillement. On commence. Et là, on va changer. On va passer sur un Mi majeur. Donc, une mesure, ce sera le même rythme. Je vais recommencer ça une deuxième fois. Et là, Mi majeur. Mais cette fois-ci, on ne va pas rythmer. On va juste laisser sonner. Donc, quatre temps, c'est une ronde. Donc, un, deux, trois, quatre. Et je vais taper ensuite huit croches. Cette fois-ci, je vais les prendre vers le bas. Par rapport au ressenti du morceau, c'est plus dans le ton. Voilà. Comme ça, ensuite, on peut reprendre sur un couplet. Au début, pour introduire l'outro, on va avoir la même chose que dans tout le morceau. Le petit arpège magique. Sauf que celui-là, à la fin, on va le faire qu'une fois, donc après le pont, et on va taper l'accord de La que nous coupons. Ce qui nous permet de passer sur la suite. Donc là, ça va aller un petit peu plus vite. Donc, on va avoir... On est sur notre La. En fait, ça va être les mêmes accords que pour notre arpège. C'est la rythmique qui va changer. Donc là, on va avoir croche, double, double, croche, croche, noir, croche. Alors, ça nous donne... Bah, bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah, bah. Je lève pour passer sur mon La sus 2. Et ensuite, je vais essayer de taper les deux cordes, la corde de Mi et la corde de Si, à vide. Donc, bah, bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah, bah. Donc là, j'essaie de taper ma corde de Sol et ma corde de Si. Et ensuite, ma corde de Si et ma corde de Mi aigu pour reprendre. Donc, le morceau, c'est intro, couplet, refrain, couplet, refrain, pont, couplet, refrain, pont, à outreau. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Si ce n'est pas encore fait, bah, pensez à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Le plus beau des cadeaux, pour moi, bah, c'est le partage. Ça m'aide vraiment énormément. Vous pouvez bien sûr liker. C'est un beau cadeau aussi. Et n'hésitez pas à revenir à la prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501